Le volet Mulhouse Alsace accueille les Béziers Angels pour la cinquième journée de la Safforelle Power 6. Très heureux de vous retrouver en direct sur Sport en France pour ce championnat de France de volleyball féminin. Pour le premier service, c'est parti ! Tout de suite un bon service et une bonne réception de Maëlys Agnès. Lazzaro, allez on va chercher là-bas, Sundar Licova. 13 points marqués mais Béziers a passé du temps sur le terrain et elle est très sollicitée par Raquel Lazzaro un peu par obligation. Et là elle se fait attraper, elle se fait attraper Karin Sundar Licova par Jasmine Gross sur cette attaque. Premier monster bloc de ce match. Car Jasmine Gross était très en retard au contre. Oh quel bloc énorme là aussi sur la numéro 17 Kathleen Evans. Elle avait envoyé full power Kathleen Evans et elle se heurte à Raquel Lazzaro. Terre avec des très bonnes intentions, joueuse de Fred Lavas. Et attention, Nike a le gros, plus grande que Raquel Lazzaro au filet. Ça va revenir, Marine qui joue, qui renverse la base sur Valentina Diouf. Longue ligne, la Dame et Awad au service. Allez Valentina Diouf pour relancer la machine du VM. C'est défendu par Maëlys Agnès. La Cossonaine pour Valentina Diouf derrière la ligne des 3 mètres. C'est défendu même si ça semblait sortir. Sundar Licova défendu également à son tour par Lazzaro. Kathleen Evans peut-être. Et les libéraux toujours à l'honneur dans ce long rallye. Sundar Licova. Super, il y a Solner là encore. Valentina Diouf derrière. Et le dernier mot pour Valentina Diouf. Il était important ce point. Il pouvait offrir un mini break aux visiteuses. Et on va avoir cette défense de la dernière attaque de Béziers. Parlez à Solner. La bonne réaction également. Le bon soutien de Jessica Cossonaine. Et ça ouvre derrière grand la porte. Pas facile quand ça vient taper comme ça la bande du filet. Ça redescend très vite. Excellent réflexe de Cossonaine. Bêtement lâchée par les Bitterroises qui vont peut-être s'en mordre les doigts. Valentina Diouf en défense. C'est Kathleen Evans qui offre cette première manche. L'excellent service mais quelle défense de Kathleen Evans. Qui ne se bat pas pour rien. Puisque Naïka le gros derrière termine ce point sur cette passe de Maria Alejandra Marine. Pour Valentina Diouf, 4 partout. Elle s'est bien servi la réception. Et là derrière on arrive à servir Mashkowska. On va jouer sur Valentina Diouf. A deux mains. Attention ça va être compliqué à jouer. Pour Nadame et Awad. Allez Kathleen Evans peut-être sur ce coup là. L'énorme bloc derrière. Pour Raquel Lazzaro. Le deuxième bloc gagnant déjà pour la passeuse espagnole dans ce match. Attention ce deuxième set qui tourne en faveur de Béziers pour l'instant. Améli Amour. Et encore un énorme bloc out. Mashkowska, Sundar Likova au bloc. Et Mulhouse n'y arrive pas. Les points marqués sont souvent tirés par les cheveux. Encore une superbe défense de Maëli Sagnez sur Valentina Diouf. Le soutien de Raquel Lazzaro. Sundar Likova sans élan qui ne peut pas taper. Et c'est pas facile de mettre un ballon par terre quand on feinte devant Léa Solner. Et Nadame et Awad encore une fois attaque gagnante pour l'Egyptienne. 19-16. Diouf. C'est encore bien servi mais bonne réception de Holterhouse. C'est défendu. Il y a un Sagneur qui se bat à Kossonen. Ça va revenir. La passe de Maëli Sagnez pour Sundar Likova. Et ça fait 25-21. Béziers qui enlève ce deuxième 7-1 partout. Valentina Diouf qui rate aussi une belle occasion de conclure ce point. Catherine Evans. Elle ne laisse pas passer sa chance. Et la bonne réception de Yatsuko. On se bat sur tous les ballons. Côté Béziers. Et encore quelle défense de Lazaro. Sur Catherine Evans. Sundar Likova. Et Solner qui est là toujours. Et c'est bien fait de la part de Valentina Diouf. Le service court tactique qui oblige Maëli Sagnez à plonger. Catherine Evans aussi bien présente en défense. Et ce point qui continue. Incroyable. Et ça ne sera pas dévié. Ça ne sera pas touché. 22-18 Béziers. Une internationale allemande au service sur cette deuxième balle de 7 en faveur de Béziers. Et bien comme ça. Et c'est réglé comme ça. C'est terrible pour le VMA de perdre ce deuxième set là-dessus. Réaction attendue des locales de François Salvani. Et ça va commencer avec ce premier point pour le VMA. Avec au équipier. Mais Awad en réception. Attention on se gêne un petit peu. Alter House. Mais il y a Solner. Toujours prête à faire l'exploit. Et derrière Catherine Evans. Il perd but à Zoni. Et en tout cas c'est apparu sur l'écran de l'opérateur challenge vidéo. Et sur les tablettes du coin arbitral. Cossonen s'est défendu par Maëlys Agnès. Encore Ciara Debel sur Kathleen Evans. Evans qui met la pagaille dans la défense. Et derrière Sunderlikova qui se bat. Et le point qui continue. Superbe point. Et le gros bloc derrière exceptionnel d'Amelia Mour. Pour avant d'oeuvre Nancy de partout. On est dans le tie-break. Et balle de match en cours pour Chamalière face au VNVB. Et voilà c'est fait ici. 25-9. Direction la manche décisive dans quelques instants. Entre le VMA et le Béziers-Volet. Ce soir Venel face à Cannes. Et Chamalière face au VNVB. Et ça commence pas de la meilleure des façons. Pour le VMA avec cette erreur de service. 1-0 Béziers. Valentina Diouf qui se fait attraper. Mais bel, beau réflexe derrière de Jessica Cossonen. Et encore, encore une fois Valentina Diouf qui n'arrive pas à remettre ce ballon. François Salvani a pris très tôt son temps mort. Pour ne pas laisser Béziers s'envoler au score. Il a eu raison au final. Améli Amour. Marine à deux mains. Sur Aristea Tontai. La grecque. 100m96. Qui marque des points. Va obtempérer. Essayer de mettre en oeuvre ce que lui a demandé son coach. Première belle défense pour Jessica Cossonen. Hélène qui revient au filet. Qui fait tout sur ce point pour l'instant. Holterhouse qui se fait attraper. Oh le sauvetage incroyable de Maëlys Agnès. Tontai maintenant. La diagonale qui prend la ligne. 7-6. On va avoir une fin de match de folie Hélène. La réception. La passe derrière pour Valentina Diouf. C'est dévié. Maëlys Agnès qui remet. Oh et derrière. Sundar Likova qui fait parler. Sondra à gauche. 11-9. Elles sont à 4 points. Une première victoire depuis 4 matchs. Sondra à gauche. C'est Sincere Cossonen qui joue sur Catherine Evans. Ralenti et défendu par Nadame Awad. Sundar Likova qui cherche la diagonale. Et ça prend la ligne. La Slovaque qui permet à Béziers de s'offrir une balle de match. Il y a Sondra qui ne laisse à personne d'autre le choix d'effectuer cette réception. Voilà encore une fois. Pousse le ballon dans les mains. C'était pas facile. Elle était enfermée. Elle a trouvé la solution. Mini-Holterhouse bloqué. Il y a du soutien. Sundar Likova encore la puissance et le bloc est exceptionnel d'Aristea Tontai. La grecque qui offre désormais une balle de match au VMA. Valentina Diouf elle a de l'expérience et elle assure ce service. Mazzaro pour Sundar Likova. Et elle défend Valentina Diouf. Kathleen Evans. Qu'est-ce qu'elle va nous sortir là ? Incroyable. Incroyable. Tout en douteur. Cette attaque dans le bloc. qui finalement retombe du côté de Béziers. Et ça fait 17-16. Nouvelle balle de match mais cette fois pour le VMA. Allez Valentina Diouf c'est peut-être la bonne. Le sauvetage dans lequel Lazaro ça va être compliqué. Pas de place au fil. Une location pour Kathleen Evans. Et Kathleen Evans. Évidemment Kathleen Evans. Elle permet au VMA de s'imposer au bout de la soirée. D'aller chercher une quatrième victoire cette saison. pour le monde. A l'air peut-être la bonne. Pour le monde de la soirée. C'est place au lot et la mais опять. Quand ça a l mamy. Expectation sur des états du flash clients. Argentin. Comment ça va être délicaté par ? rip destiné. on fait une ночée.